Le Bourneuf Quoi? Inquiétez-vous pas, le seul qui fait des jeux de mots dans ce show-là, c'est moi. Marceau, le midi. Merci d'être bien branché sur Boulevard 102. Vous avez des choses à me dire, c'est le 88 971-1021. 88 971-1021. Actuellement sur Québec, c'est quoi? C'est un moins 2 degrés pour aujourd'hui. Ce sera cette température-là qu'on aura jusqu'à ce soir. 60 km heure, les vents dans le secteur du fleuve. Pour ce qui est de le Bourneuf, ça a l'air relativement tranquille, les vents. Je dirais un genre de 20 km heure, 20 à 40 du moins. Maximum de zéro pour aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, c'est de la neige. Ça devrait faiblir, comme disait le grand-père dans le temps, à minimum de moins 2. C'est un total de quoi? 15 à 20 cm qui est annoncé. Demain jeudi, ce sera les inverses de neige, accumulation entre 2 et 4 cm. C'est parti les amis. Si vous avez encore vos pneus d'été, soyez extrêmement prudents et limitez les déplacements. Et sinon, allez demander pitié à votre garagiste pour vous prendre très rapidement. Marceau, ton grand-père, il disait-tu aussi que c'est coulant sur les routes? C'est coulant. C'est très coulant. Attention, c'est coulant. Sur les routes, c'est difficile partout, mais principalement, je vois un petit incident sur Félix Lettler, direction ouest, entre Laurentienne et Pierre-Bertrand. C'est au rouge, pas mal foncé dans le secteur. Alors, soyez comme Martine et Gabrielle. Si vous voyez des accidents, textez-nous. Je vous présente quelqu'un que vous avez entendu à Boulevard, si je ne me trompe pas, c'est il y a de ça quelques jours, peut-être un bon deux semaines. Plaisir de vous présenter Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale. Salut Denis! Salut Yannick, comment ça va? Ça va très bien. Tu as du courage de me ramener? Ben oui, c'est ce que je me dis. Et là, j'ai jasé de ça avec le conseil d'établissement. On a averti l'agent de sécurité en bas. C'est correct, c'est parfait. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Très content de t'avoir avec nous autres à Boulevard, cher ami. Juste aller faire un tour sur ton site deniboucher.com. Tu offres plein de trucs. Il y a des podcasts, il y a des programmes. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu me racontes ton histoire. Comment tu en es venu à devenir un docteur en médecine expérimentale? Est-ce que c'est la même chose qu'un docteur omnipraticien? Non, ce n'est pas la même chose qu'un docteur omnipraticien. Donc moi, je suis un gars formé en recherche médicale, recherche scientifique. Ma base, c'est les sciences d'activité physique. Quand j'ai fait mes études en 1984, par la suite, j'étais allé faire une maîtrise et un doctorat. Puis moi, j'ai évolué dans un laboratoire de physiologie de l'effort, à évaluer des métabolismes au repos, à l'effort. Ce qui m'intéressait, c'était la connexion entre le cerveau humain et le corps. Et j'ai fait beaucoup de performances sportives. Je t'en ai parlé avec mon collègue Wittem de l'époque. On testait les Flyers. Je t'avais testé les Flyers. D'ailleurs, c'est comme ça que tu as réussi à amsonner notre pote Max qui trippe sur le sport. All right. Et moi, j'ai évolué. Donc là-dedans, on a fait des programmes d'entraînement. Puis tout récemment, depuis 2008, j'ai une formule qui est vraiment orientée sur la perte de poids et l'entraînement, mais dans un mode de longévité. Pas dans un mode où on pousse la machine, on s'épuise. C'est vraiment trouver un équilibre de vie en pensant que la vie, c'est un ultramarathon. Parce que si tu t'entraînes en imbécile, tu vas le faire pendant trois mois et ça va s'arrêter là. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens aient des résultats à long terme. Donc, tout ce qui est la notion de diète sévère, privation de nourriture, exercice de haute intensité. La crème Budwig? Non plus. Tu ne vends pas ça? Non plus. Le saran wrap, au tour du ventre. Les conneries que le monde peut croire. Ça, ça me fait capoter. Puis c'est un petit peu ça, ma première question. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis prof de yoga. Je m'entraîne. Je mange bien. J'adore tous ces sujets-là. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du fitness et de la perte de poids en 2022? C'est large, mais... Écoute, beaucoup de bullshit parce que l'idée, la manière de vendre un programme, puis je l'expliquais récemment, c'est que dans ce domaine-là, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu promettes des résultats incroyables dans le plus court laps de temps possible. Et en bout de ligne, tu offres une garantie. Tu dis, si tu ne perds pas tes 10 kilos en 10 jours, je te rembourse. OK? Mais il y a à peu près juste 5 % des gens qui vont demander un remboursement. Oui, parce que les gens pensent que c'est encore leur faute. Exactement. Donc, il y a les gens qui ont fait le fitness comme ça. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est le culte du corps. Tu t'entraînes, il faut que tu aies un beau corps, il faut que tu aies des abdominaux de béton, des fesses d'assise. Ça fait que les gens, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ils ne veulent pas la santé en premier. Puis aussi niaiseux qu'à mon époque, OK? Quand j'ai commencé, où je parlais de promotion de la santé en milieu de travail, il n'y a rien qui fonctionnait. Jusqu'à temps qu'en entreprise, on parle de réduire l'absentéisme et que je parle de perte de poids, de maigrissement au niveau de l'entraînement. Mes principaux clients à ce jour sont des entreprises qui m'engagent pour aller donner des cours dans leur gym. Ça fait que ça a changé vraiment beaucoup. Oui, c'est cette évolution-là qui est intéressante. Il y a des entreprises qui ont leur gym, mais il y a des calculs statistiques. Parce que tu m'amènes à ça, j'ai l'air de sortir du sujet. Ah, let's go! Mais il y a des entreprises qui me demandent, Denis, si je mets un gym dans mon entreprise, est-ce que ça va être rentable sur le plan financier? Ma réponse, c'est non. Non? Parce que 50 % des gens qui vont aller à ton gym sont déjà des gens qui font de l'exercice. Oui. De l'autre 50 % qui va y aller, que tu vas tirer, dans 3 mois, 60 % vont avoir abandonné. Donc, c'est vraiment pour créer une ambiance de travail que tu vas le faire, mais ce n'est pas pour une notion de rentabilité. Donc, il y a beaucoup d'informations fausses qu'on a sur la santé, comme les diètes, les saran-raps, les brûleurs de graisse. J'ai fait un podcast à un moment donné sur les brûleurs de graisse, mais il n'y a pas un produit qui va rentrer dans ton corps et qui va aller brûler le gras. Ça n'existe pas. La seule affaire, c'est ta machinerie biologique qu'on appelle des mitochondries qui va brûler le gras. Puis si les mitochondries, c'est trop compliqué, on appelle ça des rogers. C'est les rogers dans ton corps qui brûlent le gras. Il n'y a pas d'autre chose qui va le faire. Mais les gens veulent croire, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des résultats le plus rapide possible, dans le plus court laps de temps possible. Et le moins douloureux possible. Et le moins douloureux possible. Donc, je ne veux pas changer mon style de vie. Ce que je veux, c'est fais-moi maigrir sans que je ne change rien à mes habitudes de vie. Et là, au moins, mon discours est très différent. C'est aucune privation de nourriture, aucun exercice de haute intensité. Et si tu ne veux pas changer de style de vie, viens pas me voir. Puis parfois, les histoires de la diète, c'est sectaire. Tu sais, il y en a une où tu ne peux pas prendre de sucre, mais tu peux prendre du gras. Comment ça s'appelle? Le keto. Le keto. Ça a l'air d'une secte. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. La diète cétogène. Peux-tu compter ce qui m'est arrivé? À chaque fois que je vois un gars qui dit « Moi, je suis keto », je le vois dans ses yeux qu'il commence à se transformer. Il y a quelque chose dans son cerveau qui… Non, le keto, ça va sauver sa vie. Comment tu sais que quelqu'un est keto? Il va te le dire. Oui. C'est comme le CrossFit, ça. Savez-vous que la majorité des gens qui disent faire une diète keto ne le font pas? Savez-vous que c'est quoi la définition d'une diète cétogène? Non. Consommer moins de 50 grammes de glucides par jour, tout glucides confondus. Ça doit être tough. Il n'y a personne qui réussit à faire ça. Ah non. C'est impossible. Des glucides, il y en a partout. Ça, c'était mon podcast qui a mis ma vie en péril. Parce qu'il faut que je vous place dans le contexte. C'est une sec, Denis. Avant que tout le monde veuille me tuer, je vous mets dans le contexte. Ça, la diète cétogène, c'est la réplique de ce qui se passe quand tu es en train de mourir. Que tu n'as plus assez d'alimentation et ton corps, tu n'as plus assez de glucides dans ton alimentation. Ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les gras, les lipides, les envoyer dans le foie pour aller produire de l'énergie. Il prend une direction totalement différente. C'est-tu ça qu'on appelle la cétose? Oui, c'est ça, parce que tu produis des corps cétoniques à ce moment-là. Et moi, pour expliquer ça, j'avais fait un titre de podcast qui s'appelait « La diète de la mort, la diète cétogène ». En voulant dire que ce qui se passe, c'est que quand tu meurs, c'est ce qui est en train de se produire dans ton corps. Bon clic-bait. Je me suis fait insulter, menacer. C'était incroyable. J'avais des cliniques qui offraient des programmes de diète cétogène où les gens arrivaient et ils disaient « Là, c'est parce que Denis Boucher, il dit que c'est une diète de mort ». Mais ce n'est pas que j'ai dit que c'est une diète qui va faire mourir. C'est ce qui se passe quand tu es en train de mourir. Tu sais, tout a été déformé. Et là, les insultes arrivaient partout. Dans mon ancienne vie, des fois, on passait des commentaires sur certains trucs. Puis je riais des gens qui disaient que les chemtrails existaient et que le gouvernement nous gazait pour instaurer dans notre esprit des trucs. Je riais de ça. Puis j'ai eu des insultes, mais je n'ai jamais eu de menace de mort. Puis la seule fois où j'ai eu des menaces de mort, c'est parce que quand j'ai parlé de ça, « Hey, ça marche! Arrêtez de ça, je vais te tuer! » Alors, on est frères d'armes. Et ils se font un fist bump, mesdames et messieurs. C'est excellent. Et aujourd'hui, continuons. Aujourd'hui, tu nous parles d'un processus. Oui, le processus de changement chez le petit gros. Chez la personne en surpoids. Bon, écoutez, là, insultez-vous pas. Je le disais tantôt, mon slogan sur ma page Facebook, c'est « Je vous aime gros ». Ben oui, plus on gros, plus on va bien pour toi. Doc, 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 tu me fais capoter. Aïe, aïe, aïe. Avant d'aller là, je peux-tu vous en dire un autre P? Ben oui. Fais-tu con? Un autre P? Mais c'est toi qui le dis. Il y a une recherche scientifique qui sort et qui démontre que les femmes qui sont obèses, les enfants qui naissent de femmes obèses, ont, je ne me souviens plus de combien de fois, mais admettons six fois plus de chances de devenir obèses dans le futur. Et moi, je fais un podcast et il dit « Je vous remercie, mesdames, parce que vous me préparez déjà mes clients du futur ». Ah! Aïe, 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 aïe. Encore des menaces de monde. Ça, c'est du passé, je ne le ferais plus aujourd'hui. Non, non, mais… Mais il répète à la radio, par exemple. Sacramento. Donc, on voulait parler du processus de changement, c'est la personne en surpoids. C'est la personne… Ah, c'est beau, c'est un mot que j'avais oublié, ça, surpoids. Ben, ça me fait plaisir d'être là pour le vocabulaire. C'est ça. La prévention, c'est faire en sorte qu'il ne se passe rien. Oui. C'est une définition scientifique, là. Ça a l'air bizarre, mais c'est faire en sorte qu'il ne se passe rien. Tu t'occupes de ta santé, tu vas éviter les maladies cardiaques, tu peux… Tu veux de la prévention du cancer. Tout est là à travers l'exercice et l'alimentation. Il y a plusieurs étapes de changement. Donc, si tu prends quelqu'un qui est en surpoids ou obèse, il y en a dans cette gang-là qui vont dire « Moi, là, parle-moi pas de santé, je veux rien savoir. » Il est à l'étape zéro et quand, moi, pas avec ça, comme il y en a, ils ont déjà fermé la radio, je veux pas entendre Denis Boucher, il me parle de santé, tu comprends. Ça, c'est l'étape zéro. On peut-tu appeler ça du déni aussi? Du déni, oui. Du déni Boucher. Tu peux appeler ça du déni Boucher. Pouf. On se rendra pas, les gars. Non, d'après moi. On se rendra pas. Suite à ça, on parle à la radio, on parle de santé, on fait des jeux. Il y a des gens qui vont ouvrir les oreilles. Ils vont dire « Hey, ça m'intéresse cet aspect-là de la santé, mais je me sens pas prêt. Je vais continuer d'écouter le message, ça va cheminer. » Jusqu'à ce qu'il arrive un moment où les gens vont dire « Ok, je passe à l'action. » Et le passage à l'action, c'est le moment le plus crucial dans la période de transformation d'une personne. C'est que si tu fais des conneries, tu fais une diète sévère et que tu fais de l'exercice de haute intensité, tu vas échouer inévitablement à l'intérieur des 20 premières semaines. Et pourquoi? Parce que c'est pas tolérable. Tu vas avoir des résultats dans les 20 premières semaines. Après ça, comme tu vas être trop en privation de nourriture et trop en entraînement de haute intensité, ton métabolisme va ralentir. Tu vas rencontrer un plateau. Tu vas commencer à reprendre du poids. Parce que ton métabolisme, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a ralenti et il s'est mis à stocker du gras. Ou tu vas sentir qu'il faut encore plus, que tu te prives, puis qu'il faut que tu t'entraînes encore plus parce que ce sont les deux choses qu'on nous dit. Moins de calories qui entrent, plus de calories dépensées. C'est exactement ça. Mettons que tu as besoin de, pour ta grandeur, 1350 calories. Tu t'es dit « Je me prive, je me mets à 1000 calories. » Ça semble que c'est pas gros, ça, Doc. Ton métabolisme, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est pas gros. Ton métabolisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va baisser à 1000 calories. Il va l'endormance. Il ne peut pas produire plus d'énergie que tu lui en donnes. Et toi, tu dis « Mon Dieu, je suis encore en plateau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'entraîner plus, je vais manger moins. Tu baisses à 800 calories. » Qu'est-ce que ton métabolisme va faire? Il va ralentir. Moi, quand j'étais avec mon laboratoire, quand j'avais des gens, je mesurais le métabolisme. Si tu bouffais à 800 calories, j'avais pas un métabolisme à 1500 calories. J'avais un métabolisme à 800 calories parce qu'il donne 800 calories d'énergie. Donc, il y a des défaillances qui se présentent. Et c'est là, quand tu passes à l'action, ce qui est important, c'est que tu choisisses une bonne stratégie. Quelque chose qui est bon à long terme. Bien, que t'es capable de tolérer à long terme. Moi, c'est ce que j'appelle la voie du milieu. J'évite les extrêmes. Tu sors de la sédentarité, mais ça peut être, je te donne un exemple, j'ai un client qui a perdu 80 livres en faisant 2 fois 20 minutes d'exercice par semaine. 80 livres? Oui. Il a géré son alimentation et du moins déni l'exercice sans m'écoeure. Mais je suis capable de tolérer 2 fois 20 minutes pour le reste de ma vie. Puis quand je l'ai vu, je l'ai vu sur une période de 5 ans, il a perdu son 80 livres dans les deux premières années. Il était en maintien après ça les trois autres années. Mais tu vois, t'es juste dans la voie du milieu, dans la voie de l'équilibre. Mais c'est pas vendeur, c'est pas flasheux cet aspect-là. Non, pas du tout. De dire que ça te prend juste un équilibre, juste une réflexion. Mais l'important, c'est que ça fonctionne. Tu vois, t'as répondu à une question quand on s'est jasé en podcast dans l'autre studio. Toi et moi, on a fait un podcast de 50 minutes qui est toujours disponible sur l'application de Boulevard. Tu sais, quand je m'entraîne ou quand je vais jouer au hockey, le soir, j'arrive. Puis écoute, c'est pas parce que j'ai faim, mais j'ai besoin de chips salés. J'ai besoin de biscuits. J'ai besoin de trucs. Puis on dirait que c'est mental, Denis. J'ai besoin de manger. Mais c'est pas mental, c'est biologique. C'est biologique. OK. C'est pas parce que je suis glouton. Non, non, non. Écoute, je te donne un exemple. Tu vas jouer au hockey. Mettons que t'as dépensé 1500 calories dans ta partie de hockey. Dans ta journée, t'as mangé juste 1500 calories. Mais t'arrives le soir, t'as dépensé un autre... Il te manque un autre 1500 calories. Ça fait que ton corps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu penses, tu te dis, ah, je vais lutter. Je ne mangerai pas. Ça fait que ton corps, lui, il va t'envoyer des signaux. Oui, mon épais, donne-moi des calories parce que j'ai besoin d'énergie. Donc, moi, mes gens, quand ils s'entraînent beaucoup, je les fais manger plus. Je leur fais calculer leurs dépenses. Les autres, ils veulent maigrir, puis toi, t'es fait manger plus. Oui, et ils maigrissent. J'ai-tu raté une étape? Dans ma tête, c'est logique. Oui. Parce que si tu t'entraînes, ton corps va avoir besoin d'énergie pour faire... Il dépense plus d'énergie. Et je garde un petit déficit de calorique qui va être, selon les gens, 200 calories, 300 calories, 400 calories. Tranquillement, mais sûrement. Au-delà de 400 calories, selon mes observations, ce ne sont pas des données scientifiques que je vous donne. C'est vraiment mes données de laboratoire à moi que j'avais calculées. Quand il y a un déficit calorique d'au-delà de 400 calories, la perte de poids s'arrête. Mais tu sais, le mot « calories », puis toutes ces notions-là, moi, mettons, je sais c'est quoi parce que j'en ai déjà fait des diètes. J'ai déjà essayé de perdre du poids. Puis, je n'ai jamais été une petite grosse pour parler ton langage. Tu sais, à un moment donné, tu fais projeter l'image tout le temps, peut-être les médias sociaux, la société, peu importe. « Je vais perdre du poids, je vais être plus heureuse si on voit mes abdos, si je n'ai pas de petits mots en dessous du nombril, etc. » Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette perte-là de poids sur du long terme? C'est sûr que la réponse est oui, mais sans compter les calories. Parce que là, tu nous parles de 2-300 déficits. Il y a plein de monde qui a 2-300. Ça ne leur dit rien. Il n'y a aucune idée que c'est juste d'arrêter de manger les 3 biscuits par dessert qu'ils mangeaient avant. Ça va leur faire 2-300 calories de moins. Écoute, non. Ce n'est pas possible parce que ça ne dit rien. Moi, avec mes clients, ce qui va arriver, c'est que les deux premiers mois, je leur dis que ça va vous écoeurer. Vous allez remplir un journal alimentaire à tous les jours. Parce que je veux que vous ayez une notion de ce que ça représente. Tel nombre de calories, tant de grammes de protéines, tant de grammes de lipides, tant de grammes de glucides. D'où proviennent les lipides, glucides, protéines. Et là, ils font une analyse. Et là, ça fonctionne en mode essai-erreur. Ça fait que sur deux mois, ça les écoeure. Mais après un mois, ils sont devenus des spécialistes. Ils voient une assiette. Ça, c'est une assiette à 650 calories. Ça fait qu'il faut être éduqué. Il faut être éduqué. Et un coup que tu as cette éducation-là, tu peux lâcher le journal alimentaire. Et tu as un fonctionnement à long terme. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne recommandent pas de remplir un journal alimentaire parce qu'il y en a qui viennent obsédés avec ça. Mais moi, je dis à mes gens, c'est un outil d'apprentissage que vous devez laisser tomber à un moment donné dans votre vie. C'est vraiment ça, un outil d'apprentissage. Un outil d'apprentissage parce que mentalement aussi, toujours regarder ça, c'est fatiguant, j'imagine. Doc Boucher, parmi tous les clients, c'est quoi le processus décisionnel que les gens ont qui font en sorte qu'ils vont aller te voir? Moi, je t'ai déjà raconté que quand je remarque que j'ai un petit surplus de poids, j'essaie de compenser ailleurs. Tu me dis, hey, mon petit gros marceau, ce n'est pas la bonne technique. Pourtant, moi, c'était une technique qui était logique. Je me donnais un petit peu plus de misère dans la vie. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prenais les escaliers. Et au lieu de me stationner très près de la porte, je me stationnais le plus loin possible pour pouvoir marcher le plus possible. Tu me disais, c'est parce que, Yann, tu le fais juste quand tu as un petit surplus. Ça ne va pas fonctionner. Ta grosse badène va revenir à un moment donné. Oui, parce que tu n'as pas la bonne méthode. Tu as une méthode tampon pour régler un problème qui est récurrent, mais tu n'as pas une méthode qui règle le problème de façon permanente. Puis, tu sais, pour en revenir à ta question, qu'est-ce qui amène le changement? C'est une échelle de valeurs. Tu sais, nos valeurs, prenez la famille, la santé, le travail, les loisirs, les amis, la confiance en soi, l'estime de soi. Prends une échelle de valeurs, puis évalue où est ta santé là-dedans. Je vous donne un exemple. Moi, ma santé, c'est la numéro un. Ma famille, c'est la numéro deux. Le travail, c'est le numéro trois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ma santé, c'est la valeur numéro un, je vais investir beaucoup de temps dans ma santé. Mais si ta santé, c'est la valeur numéro sept, il n'y a aucune chance que tu investisses du temps dedans. Mais pourquoi vous pensez que la santé, pour lui, est numéro un? Parce que s'il est en santé, il peut être plus longtemps avec sa famille? Il peut s'occuper des autres. Ta santé, c'est l'outil qui te permet d'atteindre tous tes objectifs dans la vie. Est-ce que les gens se mentent? Bien, normalement. Est-ce qu'ils croient que leur santé est dans le top trois, mais font des choix qui représentent le fait que leur santé est dans le top dix? Oui, les babines ne suivent pas les bottines, ou les bottines ne suivent pas les babines. Donc, ce qui détermine si vraiment tu crois ce que tu dis, ce sont tes comportements. Donc, il y a des gens qui disent « Moi, je m'occupe de la santé, moi, je mange bien, je mange santé. » Alors, ce n'est pas vrai que tu as 30 livres en trop. Ce n'est pas vrai que tu manges santé, puis ce n'est pas vrai que tu fais de l'exercice correctement. Tu as une mauvaise stratégie. Mais tu peux-tu être gros et en santé? Parce que là, c'est ce qu'on essaie de faire passer. Tu peux être gros et en santé à court terme, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le paradoxe de l'obésité. Il y a des gens qui sont en santé malgré qu'ils soient obèses. Mais sur le long terme, ça va dépérer. Est-ce que... Oui, mais moi, j'ai des gros os, toute ma famille est grosse. Je le mesure, je suis capable de le savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont faits de même? Oui. Oui, c'est énorme. Il y a-tu des gens pour qui c'est impossible de perdre du poids? Je te donne un exemple. Oui, OK. Bonne, je t'enchaîne les réponses. Yes. Pour ta grandeur, exemple, je vais te mesurer, j'estime que tu as environ 98 livres de masse maigre, incluant la masse musculaire. OK? Ça, on le mesure avec une balance à impédance. Je vais vous expliquer c'est quoi une balance à impédance. Je peux avoir une autre femme de ta grandeur qui a 105 livres de masse musculaire. Donc, elle, pour la même grandeur, elle a un métabolisme nettement plus élevé que toi. OK? Et donc, oui, elle a une plus grande masse osseuse et une plus grande masse musculaire. Donc, il y a des variations génétiques selon les personnes, selon le niveau d'activité physique. Ça, c'est vraiment ta base de fonctionnement. Et le moyen d'y arriver, c'est de mesurer qu'il y a une balance à impédance que tous mes clients achètent. C'est une balance qui a un courant électrique de faible ampérage dans le corps qui mesure la résistance au courant. Et la résistance, le gras, le muscle, les os et l'eau ont différentes résistances au courant. Tu as dit combien de masse musculaire? On va regarder. Je dis 98 livres de masse musculaire approximative. Je serais à 108 que ça te dit, moi. Oui, non, tu n'es pas à 108. Ça fait que ma balance n'est pas bonne. Tu sais quelle marque de balance que tu as? Maudite cochonnerie Amazon. Oui, mais c'est ça. Parce que, tu sais, toi, tu as une balance à 50 piastres. Moi, je n'ai une à 17 000. C'est ça. C'est pas la même affaire. Exactement. Puis, je suis contente qu'on en parle de ça parce que c'est des outils que les gens achètent en se disant, je vais me fier là-dessus pour voir mes progrès. Mais ce n'est pas… Il y a tellement de marge d'erreur. C'est incroyable. Moi, je les tamponne. Moi, je suis obligé de les tamponner. On va me donner de l'information. Je vais prendre de l'information. Et selon les caractéristiques que tu vas me donner, bien là, je vais refaire des calculs pour arriver plus précisément. Puis, moi, je te crois beaucoup plus que la balance qu'il y a là. Oui, parce que c'est des algorithmes faits pour tout le monde. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de réflexion en arrière de ça. C'est que tout le monde est pareil. Je veux juste revenir à la prise de décision parce que je trouve que c'est important, ça. Les clients qui vont te voir, c'est comment ils ont pris cette décision-là. Moi, j'ai un de mes chums. Il était à la place Laurier. Il est arrivé. Il y a deux véhicules qui se sont stationnés beaucoup trop près du sien. Il ne pouvait plus passer. Il ne pouvait plus rentrer dans sa voiture. Il ne pouvait pas ouvrir la porte assez. Là, il s'est dit, bien, je vais rentrer par le coffre arrière parce qu'il était hatchback. Puis, il se dit, bien, je ne passe pas non plus. Lui, ça a été carrément ça. Il a dit, OK, là, c'est fini. C'est terminé. Je vais aller demander de l'aide. Puis, avec le temps, il a réussi à perdre le poids qu'il voulait. Il est passé de 500 livres, Denis, à 190 à peu près. Ça me fait capreter. J'en ai un autre qui me disait... Bien, je peux t'en donner. Je ne peux pas aller aux toilettes, sacrément. Je ne peux plus me torcher. Même chez nous, c'est compliqué. Je ne peux plus m'essuyer. Je n'avais jamais pensé à ça. Non, mais ça arrive, là. Tu as des rallonges. Tu as des rallonges à papier de toilette pour ce monde-là. Oui, oui. C'est vrai. Tu le vois, là. Je m'en ai vu à un moment donné parce qu'en clinique, dans mes premières années, déjà, tu sais, méga obèse, là, plus que 300 livres, si tu prends la longueur des bras et que tu essaies de faire le tour, ça ne se rend pas. Oui, bien, je comprends. Mais c'est une réalité, là. C'est cru qu'on parle de ça comme ça, mais c'est une réalité qui est là. Tu parles de déclencheur. Ça, c'est un déclencheur, mais je t'en donne un exemple qui me revient à l'esprit. Quand j'animais mon show radio sur XM, je dis à un moment donné, quand vous êtes en surpoids, vous êtes obèse morbide, vous avez de la difficulté à bouger, si, exemple, tu devrais peser 120 livres et que tu en pèses 240, c'est que ton cœur pompe pour deux corps. Il y a une femme qui entend ça, perd 120 livres. C'était son déclencheur. Elle dit, j'ai compris pourquoi j'étais tout le temps épuisé, brûlé à terre. Ton cœur pompe pour deux corps. Quand tu t'accroches à ton pourquoi, tu as plus de raisons de continuer et de perturber. Ça va être souvent, malheureusement, tu sais, c'est quoi la meilleure méthode d'arrêt tabagique? C'est l'infarctus du myocard. J'étends. C'est ça. Tu sais, souvent, tu es confronté avec une réalité que tu dis, OK, il faut changer. Si je veux voir mes enfants longtemps, chez les hommes, je l'ai vu souvent, écoute, je veux voir mes enfants grandir, je veux voir mes petits-enfants grandir. Il y a un déclencheur, mais il y a beaucoup de gens qui vont rester ses médicaments, ses pellules toute leur vie et qui ne veulent rien changer. J'en ai dans mon entourage. Tu te dis, mon Dieu, comment ça, je ne comprends pas? Comment ça? Ça n'a pas de sens. Ils ne réalisent pas. Diabétique, le gros dessert en bout de ligne à la fin du repas, c'est quoi que tu n'as pas compris dans le diabète? Oui. Souvent, c'est entre les deux oreilles. Ah oui, il n'y a rien à faire. Il faut que tu oublies ça. Comme je te disais, moi, mon entreprise, c'est une niche. C'est une niche de clients qui ont fait une démarche sur eux-mêmes et qui se sont dit, moi, je suis prêt à faire un changement et ce changement-là, je veux le faire à travers la recherche d'un équilibre de vie. Donc, c'est là que ça se passe. Puis, il y a de la tristesse là-dedans. Ces gens-là compensent par la nourriture. En plus, ils sont fatigués parce que le cœur essaie de subvenir aux besoins du corps et ils sont tout le temps brûlés et ils sont tristes. Ils ne peuvent pas faire les activités qu'ils veulent, ils ne peuvent pas rencontrer les gens qu'ils veulent. C'est émotif, beaucoup. La nourriture. OK. Henri Laborit, c'est un scientifique qui ne vous dit peut-être rien, mais c'est un scientifique français. C'est une prix Nobel. C'est un biologiste. Et il a dit un jour, la seule chose qu'on ne nous enseigne pas à l'école et qui est d'une importance capitale, c'est comment gérer nos pensées et nos émotions. Donc, très jeune, quand on fait face à des émotions négatives et que personne ne nous l'enseigne, on va compenser. Il y en a qui vont compenser avec la nourriture, il y en a qui vont aller compenser avec l'alcool, les drogues. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais à l'école, il n'y a jamais personne qui nous enseigne ça. Et c'est là que tu le vois plus tard, les impacts que ça a. Autant l'impact d'une mère qui disait à sa fille de 6 ans, ce que j'ai vu très souvent, là, tu es trop grosse, tu vas te mettre à la diète. Donc, la mère, toutes ses craintes, toute sa mauvaise perception de son corps, elle l'envoie sur le dos de sa fille. Et sa fille, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, en vit encore les conséquences. Parce qu'il n'y a personne qui a dit, hé, ta mère, c'était une conne, là. Elle n'aurait pas dû faire ça. Là, on va te reprendre en main, là. C'est grave. Arrête ça. Ah non, c'est extrêmement grave. C'est une énorme dimension humaine. Tu sais, on fait des blagues depuis le début, là. Mais c'est une énorme dimension humaine. Puis dans mon programme, l'aspect psychologique, émotionnel, c'est probablement, une fois que tu as touché l'aspect métabolique, c'est l'aspect le plus important du programme. Parce que tout se passe là. C'est toi par rapport à toi tout le temps. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Et je vais vous en donner un exemple. J'ai discuté avec une nouvelle cliente la semaine passée. Denis, là, je suis rendu à mon poids santé. Imaginez qu'elle a perdu 15 livres. Là, elle est rendue à son poids santé. Elle dit, est-ce que mon corps pourrait décider d'engraisser? De revenir en arrière. C'est une peur. C'est une peur qui est là. Elle a dit, non. J'ai dit, tu suis un plan qui fournit à ton métabolisme l'équilibre dont il a besoin sur le plan nutritionnel et de l'exercice. Il a bien répondu, explique-moi pourquoi ton corps, il dirait, je t'aime plus, je repars dans l'autre sens, je te fais engraisser. Pour? Non. Mais c'est des peurs. Ben oui. Et les gens, quand ils perdent du poids, ils se mettent dans un programme de perte de poids, c'est toujours un objectif négatif. C'est pas, je vais construire quelque chose pour mon corps, c'est, je veux pas revenir en arrière. Il y a toujours une peur qui est là et ça, j'essaye de le déconstruire dans le programme. Denis, tu m'as appris quelque chose la dernière fois qu'on s'est jasé en podcast. T'as dit, il existe des gens qui vont manger un petit truc puis ils vont engraisser pareil. Oui. Tu parlais de métabolisme. On a souvent entendu parler de ça. Il y a des amis, de nos amis qui nous disent, ben moi, je bois un verre d'eau, j'engraisse. Ben non, un verre d'eau parce que c'est à zéro calorie, tu sais. Mais il y a des gens, oui, qui génétiquement vont engraisser plus facilement que d'autres. Mais c'est quoi le pourcentage? Ben écoute, le pourcentage, ok, c'est moins de 0,05% de la population qui ont des problèmes métaboliques qui fait qu'ils engraissent, tu sais. Mais il y a des gens qui peuvent engraisser plus rapidement que d'autres. Mais si tu fournis à ton corps l'équilibre métabolique qu'il y a besoin sur le plan nutritionnel, t'engraisseras pas. C'est juste que t'as moins de marge de manœuvre. Si je prends Elodie et je dis Elodie, si tu veux perdre du poids, il faut que tu tiennes entre 1350 et 1400 calories. Puis qu'elle me dit Denis, c'est tough parce que j'ai pas de marge de manœuvre. Je vais te dire Elodie, c'est ta réalité métabolique. Je peux rien faire d'autre. Si tu veux manger 1500 calories, mange 1500 calories, mais vis avec les conséquences. Tu sais, tu peux marcher sur le trottoir de droite, sur le trottoir de gauche, mais dans le milieu de la rue, tu te fais frapper. Fait que tu fais le programme ou tu le fais pas, puis ta réalité métabolique, tu peux pas changer. J'étais un petit gros, j'étais en processus de changement, puis je veux en savoir plus sur Denis Boucher. Je fais quoi? Tu vas sur denisboucher.com, dans la section Maigrir, il y a une belle longue vidéo de 40 minutes où j'explique le programme et j'explique ce que ça implique pour vous autres. Et si vous êtes pas capables de faire ça, vous êtes pas prêts à faire ça, vous vous inscrivez pas parce que vous allez perdre votre argent. Gardez votre argent. Gardez votre argent. Puis gardez votre poids. C'est ça, exactement. Ou allez faire d'autres choses que vous croyez miraculeux et qui fonctionnera pas. Denis Boucher, merci. Merci à vous autres. Bye-bye, à la prochaine. On s'en va en musique avec All Time Low, Sleepwalking sur les zones de boulevard.